Bonjour à tous, c'est Francisco. Dans cette vidéo pour Traffic Wave Autorépondeur, nous allons voir aujourd'hui comment faire un formulaire de contact que vous allez pouvoir intégrer soit dans votre blog ou soit dans une page de capture à personnaliser. Alors au départ, on avait fait une petite démonstration au travers d'une campagne spécifique. On va retourner trouver cette campagne. Donc on va sur Campagne Manager. Vous allez retrouver l'ensemble de vos campagnes et en fonction de la campagne que vous souhaitez développer, vous allez pouvoir créer un formulaire de contact. Alors la dernière fois, on avait fait une petite démonstration sur méthode de loto. On va cliquer donc sur méthode de loto pour ouvrir la campagne. Et à partir de là, on va fabriquer tout simplement un formulaire de contact qui va permettre à vos prospects de vous demander la méthode ou de vous contacter tout simplement ou de s'enregistrer sur votre newsletter. Vous pouvez en fait vous en servir comme vous voulez. Alors ici, bien sûr, vous faites Capture Page Form et vous allez non pas sur Hosted Capture Page, puisque celle-ci, on l'avait vu la dernière fois, c'était pour fabriquer une page de capture en direct de Traffic Wave. Vous faites Capture Form et là, cette fois-ci, vous allez faire un formulaire de contact. Alors la méthode est très simple. Il suffit simplement de remplir convenablement les cases et ensuite vous aurez en fait le code HTML à intégrer dans votre blog ou votre page de capture. Alors ici, vous avez un code basique. Bon, je ne vous le conseille pas. Vous allez créer le vôtre, puisqu'on est là pour ça sur cette petite formation. Donc Create Customize HTML Code. Une fois que ça va s'ouvrir, on va indiquer tout simplement nos petites informations. Voilà. Alors ici, on peut renoter, puisqu'il y a, on va dire, des chiffres, des lettres, etc. On va indiquer méthode loto. Voilà, c'est pour donner un nom, en fait, un titre, en fait, à ce formulaire de contact, de façon à ce que vous puissiez le retrouver. Alors imaginons, vous avez un formulaire de contact numéro 1, méthode de loto numéro 1, méthode de loto numéro 2 et chaque formulaire de contact, vous allez pouvoir l'intégrer, par exemple, l'un dans une page de capture, l'autre dans votre blog, etc. Vous pouvez différencier, en fait, vos campagnes. Alors ça a son avantage, puisque vous allez pouvoir aussi voir quelle page de capture fonctionne mieux qu'une autre, ou quelle, si vous avez plus de monde, par exemple, sur votre blog. Voilà. Vous pouvez différencier un petit peu ceci et ensuite faire un choix sur la page qui fonctionne le mieux. Alors, méthode loto, ici, on va faire ajuster les paramètres. Alors ici, ajuster les paramètres, il s'agit d'indiquer quand la personne va s'inscrire sur votre formulaire de contact, forcément, il faudra la guider, je dirais, sur votre site, par exemple. Donc là, par exemple, vous allez mettre le lien qui conduit à la présentation de votre business, de votre méthode, de votre blog, et vous allez le faire, comme je l'ai indiqué, après confirmation et validation du lien qui sera envoyé à votre prospect par e-mail. Donc, vous le savez, quand une personne s'inscrit sur une page de capture, il y a deux choix. Soit, la personne indique un e-mail et la page de présentation s'ouvre immédiatement une fois que la personne a cliqué sur « Envoyer ». Le problème, c'est que s'il n'y a pas de confirmation de validation de la demande, ce prospect peut indiquer n'importe quel type de e-mail, même un faux e-mail. La page s'ouvrira et à ce moment-là, vous ne pourrez plus contacter votre prospect. Donc, ce qu'il faut absolument faire, c'est toujours demander une confirmation. Donc, de ce fait, la personne s'inscrit et sera obligée d'aller sur son e-mail, confirmé, en cliquant sur le lien qu'elle a reçu, de façon à ouvrir la page de présentation. Voilà. Ici, vous faites « Adjust ». Voilà. Donc là, on a enregistré tout simplement le lien qu'il nous faut. Voilà. Donc, c'est indiqué ici. On le voit. Donc, ça a été pris en confirmation. Voilà. Et ensuite, dessous, on va confirmer un petit peu le bouton. On va le personnaliser plutôt que de mettre « Submit » en anglais. Par exemple, on va choisir de mettre ici. Voilà. « Envoyer ». On va mettre des majuscules. Alors, pour « Voyer ma demande », « Confirmer ma demande ». Voilà. « Envoyer ma demande ». Ou on peut mettre aussi « Accès », « Demande », « Accès », « Info ». Voilà. Et on fait « Finish ». Voilà. Donc là, on a un formulaire avec le nom, le e-mail et « Demande », « Accès », « Info », « Personnaliser ». Alors, on peut aussi, tout simplement, quand on personnalise, vous l'avez vu tout à l'heure, donc quand on fait ici « Customize », on a la possibilité de changer aussi les couleurs, la police de caractère, etc. Donc, tout ceci est personnalisable. Je vous le laisserai découvrir sur « Table Apparence », « Table Raw Apparence », etc. Vous faites vos petits essais, etc. De façon à bien comprendre. On ne va pas voir tout ça en formation. C'est assez simple, en fait, de l'utiliser. Je vous montre la base pour pouvoir démarrer rapidement. Et ensuite, vous faites vos petites expériences éventuellement pour pouvoir peaufiner un peu votre formulaire de contact. Voilà. Alors, on a fait « Finish ». On a donc notre code. Maintenant, il s'agit de l'enregistrer, puisque si vous n'enregistrez pas votre travail, vous allez le perdre. Ici, on a tout. On a le site qui va être présenté après confirmation du lien. Vous faites « Save Custom Form Data ». Et là, votre formulaire est prêt à être employé sur votre page de capture, sur votre blog, sur newsletter, etc. Du moment que vous intégrez le code HTML que voici, c'est-à-dire « Get HTML Code ». Vous cliquez sur le bouton. Et là, on va vous proposer un code HTML à intégrer dans votre page de capture. C'est ce que nous verrons, en fait, dans les prochaines formations sur page de capture pour un TPE, Wigs ou Weebly. Voilà. Le lien est ici, c'est-à-dire le code HTML est ici. Alors, vous en avez deux. Celui-ci est recommandé. Et ensuite, vous en avez un ici aussi. Si l'un ne fonctionne pas, essayez l'autre. Donc, vous faites juste un clic. Vous faites un copier. Et ensuite, vous allez sur votre page de capture l'intégrer. Voilà, les amis, en fait, pour la création d'un formulaire de compta. Vous avez vu, c'est relativement simple. Maintenant, on va voir, un petit peu plus tard, on va voir la création d'une page de capture et l'intégration du code formulaire. À bientôt. À bientôt.